Un nouvel invité dans cette collection « Levé de rideau » tournée ici à l'Opéra de Clermont, Bernard Gorce. Merci Bernard Gorce d'être avec nous. Je suis très heureux de vous avoir, entre guillemets, pour moi, puisque vous êtes un homme célèbre, on va comprendre pourquoi, mais un homme extrêmement discret, dont on connaît peu le visage d'ailleurs par rapport au monde des affaires. Pourquoi cette discrétion ? Je pense que c'est dans le contexte au Vergnat, pour travailler correctement, vivant discrètement. Et je pense que l'une des plus grandes maisons mondiales pratique cette image. Est-ce que ce n'est pas dommageable à un moment donné, parce que vous êtes dans le monde des affaires, vous êtes, entre guillemets, bien sûr, le pape des aires d'autoroutes françaises, vous avez aussi créé un magnifique groupe qui s'appelle Sigor, qui récemment vient de créer une chaîne hôtelière de quelques dizaines d'établissements. Est-ce que ce n'est pas dommageable de ne pas incarner physiquement votre groupe et, quelque part, votre réussite ? Alors, premièrement, je ne suis pas le pape, je ne suis que le troisième opérateur français. Il y a deux opérateurs qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que moi. C'est Area et le groupe Autogrill. Ce sont les deux plus gros mondiaux de la restauration autoroutière et de concession. Et nous, nous sommes le premier, c'est exact, restaurateur indépendant qui a construit un groupe en France. Nous sommes donc le troisième opérateur autoroutier et nous avons créé un petit groupe hôtelier, il y a une quinzaine d'années, pour se diversifier, faire, comme on dit, excusez-moi, le jargon du haut de bilan. Et puis aussi parce que ça correspondait à nos, comment dirais-je, à nos façons de voir les choses. Alors, on va revenir sur la réussite formidable de Sigor. On sent, à travers vos propos, vous, le président de Sigor, on sent beaucoup d'humilité. Et je reformule ma question. Pourquoi vouloir systématiquement cette discrétion ? Alors, discrétion, je ne sais pas si discrétion. D'abord, il faut être sûr. Ce qui est important, c'est que la réussite, ce n'est pas la réussite d'un homme, c'est la réussite d'un groupe. Donc, si quelqu'un prend trop le devant de la scène, les autres peuvent, pas en trouver des ouvrages, mais semblent être oubliés. Donc, je dis que moi, le groupe Sigor, c'est une histoire d'hommes, d'hommes qui se sont rencontrés à certains moments et d'hommes qui ont su apporter leur propre expérience personnelle et faire progresser l'ensemble. À chaque début d'histoire, à chaque histoire, pardon, il y a précisément un début. Oui. Quel fut le début de Sigor ? Ce sont des rencontres un peu fortuites. Totalement. Le premier, le tout démarrage, ce fut mon premier remis. Je crois qu'il y a trois hommes. Vous verrez, j'aime bien parler de trois hommes chez nous. Ce fut Jacques Rave. Jacques Rave, c'était l'ATH de la Chambre de Commerce. Et le président de l'époque avait mandaté Jacques Rave de retrouver des bonnes volontés lors de l'apparition de l'A71 en Auvergne pour essayer de promouvoir le territoire et aussi peut-être promouvoir l'air de service. Donc là, on est dans les années 75. Exact. Quand Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, décide que le massif central serait enfin traversé par des autoroutes. En tout cas, une. Tout à fait. Totalement. Et j'avoue franchement que le choix de l'air des volcans, puisque nous parlons de l'air des volcans, le choix de l'air des volcans a été fait par le président Giscard d'Estaing, surtout pour son site. Car lorsque vous vous promenez sur ce site, vous pouvez voir l'ensemble de la chaîne des puits. Donc pour lui, c'était un élément important. Puis ensuite, cet homme, on reviendrait sur les régions, a souhaité mettre une pacte architectural et il avait choisi Ricardo Bofille pour faire l'ensemble des bâtiments. Et on a fait du néo-gothique Auvergnat, style Bofille. Voilà. Par contre, dans l'histoire, c'est exact. La chambre de commerce voulant promouvoir l'image de l'Auvergne avait mandaté Jagrave pour trouver sept, huit farfelus. Ah oui, farfelus. Donc vous étiez un de ces farfelus ? J'étais un des huit farfelus. Et sur les huit farfelus, un seul est décédé. Tout le monde est autour de moi et tout le monde, on travaille tous ensemble encore. Donc ça, c'est la genèse, en tout cas le corps de la genèse de Sigurd. Oui, le corps de la genèse de Sigurd. Puis ensuite, il a fallu s'imposer. Parce que le président Valéry Giscard d'Estaing n'était pas contre des Auvergnats, mais il trouvait qu'on n'avait pas l'expérience nécessaire. Et conduire une Formule 1 telle qu'une aire de service par rapport à nos établissements, même si certains d'entre nous avaient deux, trois, quatre établissements, qui étaient déjà, au point de vue Auvergnat, des gens qui avaient un peu d'établissements, a souhaité que nous nous rapprochions de partenaires internationaux. À l'époque, il y en avait deux. Il y avait le groupe Accor et le groupe Autogrill. À côté de ça, ça vous a permis aussi de vous développer et de rentrer dans la cour des grandes très vite. Oui, ça nous a permis de venir, comme on reproche actuellement aux entreprises d'avoir des Japonais. Nous avons appris, nous avons voulu cloner ce qu'ils avaient fait. Et ce qui était important, à l'époque, je me suis rapproché de la compagnie des Vagons-Lits, puisque c'était des gens que j'appréciais beaucoup, plus qu'Autogrill, puis ensuite, puis ensuite, ça a tout évolué. Je me souviens, le président Valége Cardestein disait toujours, « Gorse, vous, les indépendants, vous verrez, dans 4-5 ans, vous ne serez plus là. » C'était un peu pessimiste. Moralité, comme on dit, la patate chaude a changé de main, mais pas de notre côté. Les groupes qui nous ont accompagnés, puisque nous étions majoritaires, 60-40 à l'époque, ont changé 5 fois de main, et nous sommes toujours les petits indépendants. On reviendra, ça fait déjà 3 fois que vous prononcez, Bernard Gorse, le mot indépendant, cet adjectif. Je pense qu'il est très important pour vous, on y revient dans un instant. L'ère d'autoroute en 50 ans, elle a énormément évolué. Est-ce que vous-même, pour faire évoluer votre groupe, et pour répondre aux attentes des gens comme nous, qui, au volant de nos voitures, à un moment donné, décidons de nous arrêter sur une ère d'autoroute, est-ce que vous-même, vous preniez votre voiture tranquillement, souvent, et puis vous vous arrêtiez pour regarder un petit peu ce qui se passait, ce que vous pourriez faire, proposer ? Oui, un petit peu, puisque je faisais, à l'époque, plus de 120 000 km par an sur les autoroutes français, pour voir un peu la concurrence, pour comprendre les orientations, et essayer, si vous voulez, de comprendre quelle serait l'évolution de la restauration autoroutière, qui ne fait qu'évoluer et qui va sûrement, dans les cinq prochaines années, compte tenu de la période que nous vivons, complètement changer. Pourquoi une évolution en si peu de temps ? Pourquoi ? Parce que... Parce que vous dites cinq ans, c'est extrêmement... Oui, c'est énorme. Beaucoup, toutes les aires de service étaient conçues sur ce qu'on appelle du SAT, service à table, ou de la cafétéria. On s'aperçoit que, de plus en plus, les gens, avec la pandémie, n'aiment pas être trop serrés, trop rassemblés. Donc, on essaye de penser une nouvelle conception de produits, et une nouvelle conception de morphologie de salles et de produits. Parce que dans les produits, entre autres, avec un de nos administrateurs, qui ne nous a pas changés, on parlait tout à l'heure de Caroline Mioche, la conception de produits régionaux, et de revenir sur un circuit court, sur un circuit, entre guillemets, écologique. Les aires d'autoroute ont beaucoup évolué, et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui considèrent que s'arrêter sur une aire d'autoroute fait partie du voyage, ou du séjour, même un séjour amoureux. On va partir pour quelques heures de voiture, mais s'arrêter sur l'aire d'autoroute représente un moment important. Ça, c'est quelque chose qui doit vous faire plaisir. Comment avez-vous réussi cette force, vous, l'indépendant ? Alors, je vous comprends que c'est un moment important, et vous comprenez très bien que ça me fait plaisir. Parce que, pour que ça me fasse plaisir, il faut que le client qui s'arrête revienne et soit heureux. Pour qu'il soit heureux, il lui faut un cadre agréable, une offre correcte, et, si vous voulez, du personnel souriant, des équipes souriantes, parce que, dans le fond, vous rentrez, vous revenez dans un magasin, des fois pour le produit, mais surtout pour le sourire de la personne qui est là. Donc, c'est grâce à mes équipes, à nos équipes, qui nous ont permis, nous, d'évoluer, et qui on leur permet d'évoluer, et la clientèle aussi. Toujours beaucoup d'humilité avec Bernard Gorce. Le groupe a grossi, il a grandi, il s'est développé, vous êtes allé aussi vers le monde des hôtels. Ai-je raison ou ai-je tort de dire que ce sont deux mondes différents, la restauration autoroutière et le monde des hôtels ? Ou alors, est-ce que c'est totalement complémentaire ? Ah, votre réserve... C'est difficile, c'est difficile. Ça me fait penser que, chaque fois que je crée un hôtel, je dis toujours, pas de restauration. On mange pas dans nos hôtels ? Non. On grignote, si vous voulez. Actuellement, on fait des petits bocaux, qu'on réchauffe, et ainsi de suite. Mais la bute, c'est, non, nous ne mangeons pas dans les hôtels. J'ai beau faire... Ça veut dire que ce sont deux métiers différents ? Totalement différents. J'ai fait à peu près 8 millions de repas, d'un côté, et dans nos hôtels, j'en fais aucun. Bon. Alors, pourquoi être allé vers les hôtels ? Pourquoi être allé vers les hôtels ? Parce qu'à un moment donné, on s'est posé une question. Comme on s'était posé la question au début de Sigour pour les airs de Sourouk, qu'est-ce qui pouvait manquer dans l'hôtellerie ? Est-ce qu'il y a un créneau qui serait intéressant d'utiliser ? Eh bien, nous avons réfléchi longuement avec l'ex-patron qui avait développé une chaîne hôtelière en France. C'est deux lettres. Et nous sommes aperçus qu'il manquait en France à l'époque. On manquerait de surface, des chambres suffisamment grandes, plus de service, plus d'espace, plus de service, plus de silence, plus de confort. Voilà ce que nous avons voulu faire. Et aussi plus d'humains. Dans tous nos hôtels, il y a toujours la présence humaine. Je n'ai aucun hôtel où vous rentrez, et avec votre clé, vous pouvez accéder directement aux chambres. Alors, maintenant, j'ai certains de mes collaborateurs qui attirent mon attention sur... Quand vous faites des résas par Internet, tout ça, vous avez même le numéro de la chambre et vous ne passez plus à la réception. Pour l'instant, je m'y oppose, car je trouve que l'humain, l'humain, c'est le secret du service. Vous êtes accueilli, on vous dit bonjour, comment allez-vous, et puis on dit, allez, on va à telle chambre, et ainsi de suite. Je trouve que c'est important. Ça, pour vous, c'est fondamental ? Pour moi, c'est fondamental. C'est une des clés de votre succès ? Je pense que c'est une des raisons qui fidélisent la clientèle. La présence humaine, plus de confort, plus d'espace, naturellement, après, raisonnable. Si vous n'êtes pas raisonnable, non. Alors, on n'a pas cité le nom de la chaîne, ACE. Tout à fait. Voilà, chaîne hôtelière avec beaucoup d'établissements. 29, simplement. C'est beaucoup. Alors, je n'aime pas les chiffres, mais je crois qu'il faut qu'on s'arrête quelques instants sur des chiffres. C'est quoi, Sibor, aujourd'hui, entre les collaborateurs et puis le chiffre d'affaires ? Voilà. Alors, les collaborateurs, avant cette période Covid, je dis avant parce qu'on ne sait pas comment on va arriver, nous sommes un peu plus de 1 200 personnes, équivalent en plein, et en été, on va jusqu'à 1 500, 1 600 personnes. Le chiffre d'affaires que nous faisions en direct, parce que j'ai du chiffre d'affaires en étant, si vous voulez, pétrolier, parce qu'aussi, on vend du pétrole sur autoroute, mais ça, ce n'est pas de mon propre chiffre d'affaires, je suis dû croire. Je fais un peu plus de 100 millions de chiffres d'affaires hors taxes. C'est une véritable réussite, et à propos de réussite, je voudrais vous interroger, quitte à vous gêner un peu, sur cette remarque de ma part, vous avez une réussite qui va émerveiller un grand nombre de personnes, on le sait, et puis je suis aussi que vous agacez, parce que, précisément, vous avez réussi. Vous êtes discret, on n'agace pas. En étant discret, on n'agace pas ? Non. Ah, alors ça, c'est peut-être une leçon que vous pourriez donner à celles et ceux qui sont en train de vivre la réussite, mais qui, peut-être, se montrent un peu trop. Voilà. Je crois que quand on réussit, ce n'est pas forcément quelque chose d'ostentatoire. Il ne faut pas être... Deuxièmement, il ne faut jamais oublier, il faut être humble, que si vous réussissez, on ne réussit jamais tout seul. Mais c'est une équipe. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont toujours suivi, et chacun a pris sa place, et chacun a gardé sa place, sans vouloir envier ce que fait l'autre. Et ça, je trouve que ça m'a permis, toujours, de progresser. Je reviens à l'évolution de vos métiers. Vous nous avez dit que l'air d'autoroute allait énormément évoluer. La restauration évoluera d'ici cinq ans. Vous, qui êtes nouveau dans le domaine de l'hôtellerie, entre guillemets, à l'échelle de ce que vous avez fait professionnellement, comment voyez-vous l'évolution des hôtels ? Justement, vous disiez que l'humain est très important, alors pas celui qui vient dormir, mais celui qui accueille celles et ceux qui viennent dormir, sur place. Comment voyez-vous les évolutions, vous, dans les cinq ans qui viennent, dans le monde de l'hôtellerie ? Ah, il y a des grandes tendances, actuellement, mais je ne sais pas si c'est des tendances dues à la mode. Il y a beaucoup d'effets de mode. Vous avez des hôtels qui sont décorés, qui sont, comme on dit, babacool, autrement. Je crains que ça soit une mode et que ça disparaisse très vite. L'hôtel concept, c'est pas pour vous ? Pas tellement, non. Je suis plutôt assez classique. Donc, les chambres représentent, ressemblent aussi au patron de Sigor, donc d'ACE. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je peux vous dire que, en 17 ans, les chambres, il y a une chose qui n'a jamais changé dans ma chambre. Un jour, on a trouvé une applique formidable qu'on appelle Dark Vador. Ça ressemble au masque Dark Vador. Si un jour, vous allez dans une chambre, vous verrez. Et cette applique, dans mes 2500 chambres que j'ai actuellement, elle y est partout. Et c'est la seule chose, seule chose, que j'ai jamais voulu qu'on change. Et pourquoi ? Pourquoi cette applique ? Pourquoi ce style ? D'abord, cette applique, elle venait à l'époque de Thiers. C'était un gars qui avait conçu, ça va vous surprendre, pour les États-Unis et pour les centrales, les prisons, des toilettes et des appliques qui étaient incassables. Mais dont le, si vous voulez, on était en plein dans la période d'Ark Vador, dans la période de la guerre des étoiles. Cette applique m'a plu, Star Wars m'a plu. Et j'ai dit, cette applique, j'ai un peu corrigé, c'est partout, elle est bien, elle est intemporelle, elle est claire, incassable, elle a des qualités. Donc vous l'avez acheté, vous avez acheté les droits ? Je n'ai pas acheté les droits. J'ai acheté cette applique et après, la France avait arrêté d'en fabriquer, nos amitiés avaient voté. J'étais forcé de les acheter au Portugal et maintenant, je les achète en Italie. Et elles sont, pour ainsi dire, normées. Alors ça, c'est la marque de fabrique Bernard Gorse. C'est la marque de fabrique de Sotel. C'est une équipe. C'est une équipe. Je ne cherche pas à lui faire dire quoi que ce soit, mais vous voyez l'humilité, vous voyez l'humilité. En revanche, si j'insiste tant sur votre humilité, c'est parce que moi, dans ma vie de journaliste, j'ai rencontré des tas de chefs d'entreprise ou des tas de personnes qui ont réussi. Et si j'insiste sur le fait que vous êtes humble, c'est parce que je n'ai peut-être pas remarqué ça de la part d'autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, si vous voulez, je vous ai dit, le groupe Sigor, ça vient à la rencontre à différents moments de trois personnes. Fortes, de grosses personnes. Il y avait le directeur de chez Total de tous les investissements des aires de service qui est venu travailler après avec moi. Il y a eu le numéro 2 d'Autogrill. Quand je suis passé de 600 personnes à 1200 personnes, et je commençais à prendre un peu d'âge, il me fallait quelqu'un qui amène une notion au groupe. Et c'est ce monsieur-là, Alain Renaud, qui est rentré. Et je vous ai parlé de Jacques Grave. Et donc, la personne sur l'immobilier, ça a été Henri Laffont, qui était le directeur de développement de chez Total. Et pour l'hôtellerie, assez pareil. Vous savez très bien, j'aime bien m'associer avec les forces locales. Pour l'hôtellerie, le premier hôtel que j'ai créé, ça a été à Issoir. Et à Issoir, il y avait une hôtelière qui s'appelait Madame Véroniquens, qui a son hôtel. Et on a pensé ensemble cette première implantation. Depuis, elle est devenue ma directrice générale, et elle m'a implanté 29 hôtels. C'est toujours les mêmes personnes, on est toujours ensemble. C'est ça l'indépendance ? Oui, ça c'est l'indépendance. Quand un groupe de personnes puisse s'entendre et collaborer à fond ensemble, ça c'est une forme d'indépendance. Et deuxièmement, nous avons toujours pu lever les fonds entre nous pour notre indépendance financière. Comme tout le monde, bien sûr, j'ai recours à des banques pour des emprunts, mais personne n'est encore... Quand vous dites entre nous, c'est-à-dire entre indépendants ? Entre indépendants, oui. Donc c'est une caste les indépendants ? Ah, c'est une... Je ne sais pas si c'est une... Oui, c'est peut-être une caste dans le sens où l'indépendant, c'est déjà des personnes à fort caractère, qui acceptent les visions, et qui se terminent par un consensus. Qui acceptent les visions des autres, et qui... Les grands moments clés de Sigurd n'ont jamais été imposés par moi. Bon, peut-être des mauvaises lents vous dirent, oui, mais on ne veut pas de contrarian. Souffle l'effigie de Dark Vador. Ah oui, ça c'est impensable. Mais si vous voulez, on arrive toujours à un consensus. Dans les conseils d'administration, on arrive toujours à un consensus. C'est ça l'indépendance. Nous sommes à l'Opéra, j'ai vu vos yeux qui brillaient tout à l'heure, quand je vous ai proposé de vous accueillir et que nous sommes passés par la scène. Vous avez immédiatement, vous m'avez remémoré la présence dans ce lieu de René Barbala, qui a été le grand manitou de cet opéra. Vous avez envie de lui rendre hommage ? Ah oui, monsieur Barbala, c'est un homme que j'ai énormément, énormément, énormément apprécié. C'est un homme du temps où il y avait l'UCQG et l'effet de Clermontois sur le commerce qui m'avait pris un peu sous son bras et qui m'a poussé. Puisqu'après, très rapidement, j'étais venu au président de Cartier et ainsi de suite. Donc je pense que cet homme est bien. Et puis cet homme m'a fait vivre son théâtre. Et j'appréciais. À l'époque, c'était les Galacars-Sainti. On venait tous aux Galacars-Sainti. C'était une ambiance qui date de plus de 50 ans. Mais quand même. Une dernière question, Bernard Gosse. Le temps passe très vite. Imaginons que l'école de commerce vous demande d'intervenir devant tous ces étudiants, des futurs entrepreneurs, dont certains auront des belles réussites, comme la vôtre. Et ils sont tous là. Ils sont tous là, derrière moi, devant vous. Et vous, vous êtes sur scène. Il y a un lever de rideau. Et vous leur dites quoi ? Je crois que vous avez dit le mot qu'il fallait. Soyez dans la vie humble, conscient de vos forces. Mais qu'à seul, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pourrez réussir qu'avec l'appui d'un petit nombre avec vous. Et ensemble, vous devez vous porter. C'est ça la réussite. Puis travailleur. Alors, travailleur, c'est bien et c'est molle. C'est bien dans le sens où c'était ma vie. J'ai passé ma vie au travail. Ça m'a coûté beaucoup de choses familiales. J'ai très peu vu mes enfants. Je commence à voir mes petits-enfants. C'est de savoir peut-être, à un moment donné, pouvoir un tout petit peu panacher travail et vie de famille et vie. Voilà. Merci beaucoup. C'était un honneur de vous accueillir dans cette loge de l'Opéra de Clermont pour se lever de rideau le vôtre. Merci beaucoup, Bernard Gorce. C'est moi qui vous remercie. Surtout d'être là encore. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501